Le 4 octobre prochain, le plus grand rallye routier moto au monde reprend la route. J'ai nommé The Dark Dog Moto Tour. 2750 km de petites routes tournicotantes, enivrantes, à parcourir en 6 jours, en tentant de survivre à l'épreuve du chrono, constitué par 9 spéciales sur route et 3 sur circuit. L'équipe du blog Moto Journal s'est infusé l'intégralité des reconnaissances. Mais cette année, pas question de jouer les faire-valoir. Plutôt que de servir de pâle-frenier à ce pâle-toquet de Serge Nu, chevalier de Groland, nous avons carrément décidé de le défier. Les spéciales du Dark Dog Tour 2009 nous servant de terrain de joute afin de terrasser ce pignot. Rustre et prétentieux, le chevalier s'en est remis à sa fidèle Yamaha WRF 450, équipé de supermotards. Serge sait qu'il pourra compter sur son monocylindre honteusement gonflé à 480 cm3, sur des freins gros comme des galettes des rois, sur des débattements de suspension de folie pour absorber tous les défauts de la route, sur une évidente paire de « chronettes » et sur son habit de lumière réalisé en plaqué or, et non en normatif, signe des temps également difficiles chez la confrérie des chevaliers. Opposé à Serge, Lolo, qui a lui porté son choix sur la sublissime Ducati Street Fighter. Un sulfureux bicylindre en aile de 1099 cm3, pour avionner sévère sur route et sur circuit, des freins énormes pour faire l'inter et des blocs-pass à chaque entrée de courbe, un large guidon pour bien maîtriser la bête en roue arrière à chaque sortie de courbe, devrait suffire à contenir et à calmer ce maroufle de Serge Nu. Aurélien a lui jeté son dévolu sur l'exceptionnel Aprilia RS V4. Grâce à son fabuleux moteur V4, à la fois souple, doux, mais également plein et rageur, à son châssis ultra rigide, précis et incisif, ce marmousset de Serge devrait un peu moins la ramener. Les armes choisies, c'est sous un matin gris que doit avoir lieu la première joute sur la spéciale de Val-de-Reuil, en Pays-Rouanais. Prêt à en découdre, Aurélien et Lolo s'entraînent vaillamment face aux intrépides autochtones. Pleutre et certainement intimidé par les forces en présence, ce Jean-Foutre de Serge arrive avec trois heures de retard, accompagné par un service d'assistance qui en dit long sur son piètre degré de préparation. C'est ici vous ! C'est ici, c'est ici. Moi, Romain, moi, pas parler très bien de santé, mais assistante. Très bien sûr. Et pas toutes les options, il manque la marche arrière, ça y est. Ah non. Ah, c'est bon, elle reste là. Malheureusement, la pluie nous impose de reporter ce duel en termes hibernaises à Manicourt. Sur le tortueux circuit de cartes de Manicourt, ce sarrasin de Serge profite aussitôt de son mono pour nous coller quelques lieux dans la vie. Heureusement, nous lui avions réservé une petite surprise de notre cru. Oh Serge, à Manicourt, entre la piste de cartes et la piste d'école, j'ai un raccourci de la balle. Regarde. Là, tu sors, et tu rentres dans le bâtiment, et tu ressors direct. Gaz. Et ça coupe ? Le vrai, magnifique. Bonne, ça va. Mais malgré ce clair handicap sur la liaison qui sépare le circuit de carting de la piste d'école, Serge conserve l'avantage et garde même une avance suffisante pour doser les valeureux essuyers de Moto Journal. Mono et multicylindres semblaient à quasi égalité. Mais Serge l'emporte. Histoire de ratifier cette saine ambiance de confrérie chevaleresse, nous décidons d'offrir à Serge quelques enseignements de savoir-faire. Tu as le chevalier du chrono, ça envoie le bête. C'est pas possible, il s'est trop malin sur la moto, il s'en fait que tu es français. Je fais pas le balade ! Le combat reprend sur le circuit F1 de Manicourt, où Serge tente une grossière supercherie que nous démasquons sur le champ. Si on veut aller un peu plus vite en ligne à droite, il faut adapter sa démultiplication. Mais t'as lu le règlement au grand devenir toi ? Ouais, le règlement des recoins ! Le règlement des recoins, il y avait le droit. T'as le droit, hein ? T'as le droit d'enculer ton proche avec ça. De toute façon, une démultiplication plus longue n'y aurait rien changé. Tant Manicourt semble tout droit destiné à nos multi-cylindres. Étions-nous tentés de croire ? Mais il n'en fut rien. Une fine rincée vena rendre la piste hyper piégeuse. Ce freluquet de Serge part en tête. Mais passé un tour d'observation, Lolo et sa Street Fighter lui infligent une correction. Et un point pour Moto Journal. La suite se joue au sud du Cuy-en-Velay sur la belle et rapide spéciale de Chadron. Lolo et Aurélien en profitent pour apporter quelques subtils réglages aux fidèles des friés de Serge. Chevalier mon cul, oui, tu vas voir ? Je vais te le nommer Chevalier du tout droit, moi ! Bloquant la poignée de gaffe sur Ron, ce qui, vous en conviendrait, lui apporte un clair avantage. Et là, trois fois et là, le chevalier profite d'une exceptionnelle dextérité au guidon de sa motocyclette pour nous coller une nouvelle raclée. Indulgence, toi qui est un peu fourbe, nous faisons allégeance devant tant de génies. Oh, grand grand maître Serge, maître du chrono, dis-moi comment tu fais pour arriver avec plus d'une minute d'avance en haut de cette spéciale. Ah ! T'as rien compris, bouffon, viens voir. C'est là que ça se passe. Tu vois pas qu'il y a moyen de couper, là, dans la terre, pour faire trois points de corde tout droit ? Merci, grand maître Serge. Tu comprends vraiment rien. Avant de lui dispenser à notre tour quelques conseils bien sensibles. Ah, c'est un malade ! Qu'est-ce que j'ai fait, mon chevalier ? Mais dans les chiens, dans les chiens ! Ah, Serge, il a dormi ? T'as passé une bonne nuit ? Ça passe pas, cette migraine. Wow ! Ça commence à me saouler, là, ces histoires de migraine. Ça fait deux jours que j'en prends plein la gueule, j'ai le droit à mon joker. Oui, tout talonne, champion de France de Supermontard. Pour Serge, la menace devient de plus en plus évidente. Le chevalier fait appel à la confrérie du mono et nous sort de son chapeau, Wilfried Talon, autrefois chevalier de morte-couille. Sur la piste d'Aless, malgré leur alliance maléfique, Will et Serge ne parviennent pas à décrocher Lolo, montant accru une Street Fighter débridée. Sur la pourtant délicate et tortueuse piste de rallye où se poursuit la spéciale, la bagarre fait rage et Lolo ne rend rien. Mais lors d'une pause réclame, nos deux chevaliers en profitent pour commettre une insoutenable vilainie et porter les stockades fatales. Freins sectionnés, Lolo ne peut éviter la culbute. Alors Lolo, bien dormi ce matin ? Petite migraine, peut-être m'arrêter là, moi. Lolo définitivement hors course, le tournoi prend alors des allures de mission impossible pour la fine équipe de MotoJournal. Sur la toute petite spéciale de Darb, remplie de gravillons sans doute par quelques malveillants, Aurélien et son Aprilia ne peuvent rien faire pour lutter, peinant même à déboîter un malheureux monkey. Il ne reste que 4 spéciales et ses fiers à bras de Will et Serge ont bien compris qu'ils avaient parti gagner. Dans la spéciale de Bradas, Serge en profite pour parader et faire le malin, tandis que son esculier Wilfried Stallone bouchonne honteusement notre Aurélien. Seule chance de se refaire, la très rapide spéciale se déroulant sur le mythique circuit du Castellet. Les rascales du Mono ont beau s'accrocher, notre Aurélien prend un coup de sang, monte à droite tension, frise la rupture d'un évrisme et l'emporte haut la main, prouvant enfin, et si besoin était, que son Aprilia était le bon choix. Cinquième et ultime jour de ses recours qui, décidément, ont pris un sérieux air de règlement de col. Au col de Blaine, de rapides enfilades sur un bitume nickel, ponctuées par quelques épingles, laissent une faible lueur d'espoir à Aurélien. Mais les chevaliers de la fourberie jouent la perfidie jusqu'au bout, honteusement aidés par l'Office national des eaux et forêts. A Saint-Zacharie, désormais, tout est permis. Serge et Wil ont gagné leur quête du Saint-Graal, prouvant que bien mal à coup, peut parfois profiter. Autun et peu modeste dans la victoire, Wil et Serge se jouent carrément d'Aurélien et de son Aprilia sur une spéciale qui sera sans doute un des événements de ce Dark Dog Moto Tour 2009. Très tortueuse, délicate, compliquée à mémoriser, cette spéciale est un véritable régal pour l'improvisation et les monos. C'est plutôt sympa cette petite balade entre amis. Pas un travers, pas un mot plus haut que l'autre, que de la bonne humeur, de la convivialité. Hein ? T'en penses quoi Serge du tracé 2009 du Moto Tour ? Le petit train de fer, on n'a pas pris de risque. Pour certains, plus que d'autres. À côté de ça, une variété de parcours exceptionnelle. Des spéciales rapides pour les sportifs, des spéciales très typées mono. Mais à côté de ça, avec un petit mono, je vais être quand même bien pourri. Aurélien ? Oui ? Quand on se traîne la vie, on a sa place ? Ben, on peut toujours se faire sa place sur le Castellet, avec une moto puissante. Mais je crois que c'est tout en fait. Oh lui, qui est sa mère au p'titère. Oui ! Dans le dernier virage en plus. Et oui, quand on est un renard, un fourbre, on a sa place sur le Moto Tour ? Ça n'est pas l'amitié. Merci les enfants. Sous-titrage ST' 501